Oh my god, who is she ? I said the game, make an emoji a change Salut, aujourd'hui, comme prévu, on va reparler des clips de Freddy Harrell Les Big Hair No Care que je porte actuellement et dont je suis super satisfaite J'ai eu bien le temps de les tester, là ça fait à peu près un mois et demi que je les ai Je voulais pas vous faire de vidéos trop tôt en fait Parce que je voulais vraiment être sûre de ce que j'allais vous montrer Donc du coup j'ai vraiment testé, testé, testé pour pouvoir vous en parler Alors ce sont des clips 100% synthétiques Synthétiques vraiment très bien faites Donc là comme vous pouvez voir, la texture se mélange super bien à mes vrais cheveux Vous avez deux types de clips que vous pouvez avoir Là moi j'ai reçu tout dans une seule boîte C'est un packaging hyper mignon Très bien dessiné, vous avez des petites têtes comme ça C'est hyper agréable Et vous avez en fait un petit message de l'équipe sûrement du Big Hair No Care Qui vous explique en fait comment commencer, comment les démiller, comment les installer Il y a des liens aussi vers leurs vidéos Ils ont une chaîne YouTube où ils ont posté des tutos de comment les installer Très très simplement Et aussi qui explique en fait le concept de Big Hair No Care Freddy Harrell elle a créé ce concept en fait pour ne pas porter préjudice disons aux femmes Par exemple d'où sont extraits les cheveux naturels Il y en a qui vivent dans des conditions très très néfastes Il y en a qui sont obligées parce qu'elles n'ont pas d'argent de se couper les cheveux Il y a plein de choses éthiques disons qui ont fait qu'elle a créé ce type de clips Donc des clips synthétiques qui vont super bien en fait se mélanger Comme je vous le disais, qui sont pas du tout cramés, ça fait pas faux Ça fait très naturel Donc il y en a de deux types Vous avez la matière kiki qui est comme celle-là en fait crépue Donc qui rajoute vraiment juste énormément de volume Là j'ai un paquet entier sur ma tête que j'ai utilisé pour faire une demi-queue de cheval J'ai pris deux paquets 18 pouces parce que les 20 pouces étaient sold out Et vous avez en fait, voilà là j'ai fait une queue de cheval avec les autres clips Donc ça c'est les clips façon blowout Je m'étais fait une queue de cheval basse J'avais plaqué mes cheveux et je les avais portés C'est comme si vous aviez vos cheveux naturels étirés Donc ça fait vraiment bien 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 vrai Le seul bémol et ce que je vous conseillerais pas de faire du coup parce que j'y ai fait l'erreur C'est que moi la première fois j'ai passé un coup de fer à lisser dessus Celle-là vous pouvez les lisser, vous pouvez passer du sécher le dessus Mais si vous le faites vous ne retrouverez plus la texture que vous aviez auparavant Donc moi j'ai voulu tester pour voir en fait ce que ça donnait avec les clips lisses Qui étaient déjà lisses, juste passé un coup de fer dessus Donc j'ai obtenu ça Ce qui fait qu'avec la texture qu'on a au tout début ça ne ressemble plus du tout Donc regardez, là c'est le clip de cheveux sans avoir été lissé Donc vous avez quelque chose de détendu mais de pas non plus ultra lisse Donc ce qui permet vraiment mieux de se fondre à votre texture naturelle quand vous détendez votre cheveux Ça du coup ça fait beaucoup trop synthétique Donc je vous conseille vraiment pas de les lisser puisque vous allez vous retrouver avec un effet genre hyper moche Et malgré ça j'ai bien réussi à rattraper parce que je les mélange en fait J'ai pas lissé tout le paquet, j'ai vraiment voulu faire quelques tests sur quelques mèches Et finalement ça se mélange bien Mais pour celles qui veulent pouvoir le porter vraiment sur l'entièreté de leur chevure Je vous conseille de les laisser comme ça en l'état Ça a mis 10 jours à arriver J'ai payé via Paypal Le premier paquet celui-là c'était 35 livres Pareil pour ça 35 livres Et finalement avec les frais de port ça m'est arrivé à 90, 80 euros à peu près Donc ça va, c'est pas énorme Moi de toute façon je les voulais absolument Donc je m'en fichais en fait d'avoir des frais de port ou pas Quelques semaines après que j'ai commandé les clips et que je les ai reçus et que je les utilise Je me suis rendu compte que Freddy Harrell avait organisé un pop-up store il me semble à Châtelet Sur un week-end en fait du coup j'étais comme ça genre J'aurais pu éviter les frais de port Donc du coup c'est une gamme qui est en train de se lancer en France Du coup si elle a fait un pop-up store c'est bien pour pouvoir exporter sa marque ici Donc je pense qu'elle va refaire ce genre d'événement A savoir aussi c'est que sur ce type de clips et même sur celles qui sont lisses Vous avez la possibilité d'avoir comme un tie and dye Donc avec des pointes un peu plus claires Moi je les ai pas prises parce que je trouvais que la couleur ne plaisait pas en fait C'était une espèce de marron Enfin quelque chose de naturel qui restait vraiment naturel Mais c'est pas le type de couleur que j'aime avoir en fait Ou que j'aime porter ou qui me va Mais en tout cas il faut savoir que c'est disponible Si vous voulez un peu de couleur Que vous avez pas envie de vous décolorer les cheveux De faire une couleur sur vos vrais cheveux Vous pouvez tout simplement prendre des clips déjà colorés Déjà travaillés et vous n'aurez aucun souci Quelques conseils pour l'entretien Moi je vous conseille toujours de les remettre dans leur boîte Et d'essayer de les remettre en fait dans le petit plastique protecteur Comme ça au moins vous les dispersez pas Moi je les ai déjà lavés deux fois Parce que j'ai déjà été à la salle de sport avec Donc du coup avec la transpiration et tout ça Je voulais pas que ça ait une odeur particulière Donc je les ai lavés avec un shampoing simple Vraiment ne frottez pas trop Et juste passez un petit coup d'après-shampoing en fait Pour bien démêler Et rincez-les à l'eau froide N'utilisez pas d'eau cheveux Puisque ça peut altérer en fait la forme de vos boucles Mais moi je pense que ça va me permettre de garder mes mèches plus longtemps Sachant que j'ai remarqué qu'elles perdaient vraiment pas beaucoup de cheveux Normalement sur le site c'était écrit que vos clips comme de ce type là Elles avaient une durée de vie de 3 à 6 mois Si on s'en occupe bien Et bien je vais essayer de forcer, de pousser Et de voir jusqu'où je peux garder les clips dans un aussi bon état que ça Sachant que plus elles vieillissent Moi je trouve plus ça ressemble à un vrai cheveux crépu Bah naturel Parce que du coup ça a vraiment plus une forme qui est réelle Aussi conseil ne dormez absolument pas avec vos clips Parce que vous allez vous abîmer les cheveux Le but de mettre des clips c'est que ce soit une coiffure protectrice Donc ne dormez surtout pas avec Parce que même si vous les mettez bien etc Il y aura toujours des frottements que vous ne pourrez pas contrôler Retirez les tous les soirs et remettez les le matin Mais de toute façon vraiment c'est des étapes qui sont super simples à réaliser C'est une coiffure protectrice qui est tellement ratique Pratique c'est le meilleur bail, le meilleur investissement de ma vie Là actuellement en termes de cheveux D'ailleurs je vais vous montrer une coiffure que j'aime bien faire en ce moment Avec le même motif de devant en fait On commence avec deux twists collés Et accessoirisés avec des petites perles Je vous montre ça tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces clips Si vous avez besoin de plus d'informations Je mettrai de toute façon tout ce que je vous ai dit en barre d'infos Pour que vous puissiez retrouver le site internet Pour commander etc Je vous fais des bisous Et je vous dis à très bientôt Bye